bonjour à tous je vais vous présenter cet appareil photo folding il s'agit d'un kaw donc pour caméra verkstetten étui c'est un appareil photo du début des années 20 qui a été fabriqué jusqu'à jusqu'à la fin des années 30 il ya eu pas mal de versions différentes alors celui ci il est équipé d'un objectif xenar 105 mm ouvrant à 4,5 donc c'est un appareil qui est au format 6 ennemis par neuf et qui fonctionne soit avec des plaques soit avec film pack je vais vous montrer tout de suite j'ai un petit étui là qui contient des châssis métalliques dans lesquels il ya des plaques ils sont toujours d'ailleurs je vais vous montrer il ya toujours des plaques à l'intérieur là 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 voilà donc ces trois plaques qui vont avec l'étui original qui est logoté k w il ya également un film pack donc on met au dos de l'appareil on venait charger les le pack de films et puis on tire elle et on tirait une fois que le film était exposé il ya également un dos juste une simple plaque métallique mais qui est original on a un étui qui semble-t-il l'étui l'étui original malheureusement il à la dragonne ici qui qui a cédé et on a au dos de l'appareil un dos dépoli pour la visée qui donc est en bon état avec son dépoli voilà je vais vous montrer un peu plus l'appareil en en détail il est en bon état esthétique je vais vous montrer un peu son fonctionnement alors je vais essayer de le rentrer je me souviens que pour le rentrer il faut appuyer sur le bouton qui est juste ici et exercer une pression pour faire rentrer l'appareil mais alors je vais essayer d'éviter de forcer il y a peut-être quelque chose qui qui le gêne qui le bloc voilà lorsque lorsqu'on est dans cette situation il faut surtout éviter de forcer parce qu'on risque de plier on risque de plier une pièce et derrière on aura des soucis pour le rentrer donc l'appareil il a vraiment un encombrement qui est très faible d'où son nom il ressemble vraiment à un étui donc on l'ouvre à l'aide du petit bouton qui juste ici on vient ouvrir comme ceci et ensuite on met l'appareil en batterie en tirant à l'aide du bouton du la petite la petite poignée qui est juste là poignée sur laquelle il faut appuyer pour ensuite rentrer l'appareil on a le réglage de la distance qui est affiché ici et qui s'effectue avec la molette qui est sur le côté alors par contre la voilà la particularité ça on peut mettre longtemps à chercher c'est que la molette il faut la tirer voilà comme ça et ensuite on vient appuyer sur le petit bouton qui est juste ici et ça débloque le rail qui est juste là qui permet de régler la distance voilà et pareil lorsqu'on vient lorsqu'on veut rentrer ranger l'appareil le refermer on vient se mettre à l'infini juste ici et il ya un petit claque voilà un petit claque qui bloque le qui bloque le la partie obturation on vient rentrer ensuite la mallette la monnaie de réglage des distances et sinon pour le reste c'est relativement simple on a un réglage de la vitesse avec le dial qui juste là donc la vitesse maximale est à 200 la plus lente est à une seconde on a deux pauses donc soit on sélectionne instantanée là qui est l'équivalent de manuel soit on a la pause simple et la pause double donc simplement on vient armer l'appareil comme ceci et on déclenche le réglage de du diaphragme est avec le petit bouton qui est juste en dessous les valeurs sont reportées sur le dessus on a un réglage de du décentrement qui est avec la mallette qui est juste ici on a une indication pour savoir le point de centrage on a un premier viseur qui est juste ici un viseur par le dessus qui est juste là et on a également un niveau à bulle pour se mettre bien droit mais comme on voit le liquide est toujours dedans et la petite bulle fonctionne toujours et toujours présente donc malheureusement cet appareil n'a pas été déclenché depuis un bon moment ce qui fait que les vitesses lentes sont sont gommées donc je vais pouvoir vous montrer là on est sur des vitesses rapides voilà donc là on a 250 je vais descendre à 50 voilà 25 ça fonctionne normalement toujours et je crois que c'est alors soit c'est à partir de 10 à 10 ça fonctionne et c'est en dessous de 10 sur les vitesses épulentes donc à partir de 5 que ça fonctionne on a une demi seconde en dessous de ça que c'est l'obturation elle est elle est gommée donc là à 5 ça fonctionne en dessous ça malheureusement ça ne fonctionne pas je vais vous montrer donc je vais laisser bloquer comme ça l'ouverture fermeture du diaphragme voilà et alors les deux pauses on va pouvoir les tester en direct voilà la pause simple fonctionne ça se referme bien la pause double fonctionne bien aussi donc je vais vous montrer un peu le l'état de l'appareil on 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 voit que les soufflets sont en bon état c'est un appareil qui a dû peut servir je sais pas pourquoi c'est toujours si compliqué de le refermer soit je m'y prends mal voilà voilà et ensuite on ramène les deux ciseaux comme ceci et on peut fermer l'appareil et voilà et voilà C'est parti.